Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Des forêts humides, des marécages, une terre envahie de miasmes. Nous sommes dans le royaume de Nanue, une terre riche convoitée par le premier empereur de Chine. Obéissant aux ordres de l'empereur, Zhao Thuo conquiert alors ce territoire. C'est d'ailleurs encore lui qui défendra le royaume sous la dynastie suivante des Han. Les mémoires historiques rapportent que ce dernier venait de la plaine centrale et qu'il serait peut-être, de toute l'histoire de la Chine, le roi ayant attendu son heure le plus longtemps. Lorsque son héritier, Zhao Mo, monte sur le trône, nous sommes déjà sous la dynastie des Han. Mais moins de 20 ans après la mort de ce dernier, le royaume de Nanue se voit anéanti par les armées de l'empereur Han Wudi. Quant à Zhao Mo, il repose en paix dans son tombeau souterrain. En 1983, la chambre sépulcrale est découverte et présente au monde les plus beaux temples de l'art de jade de la dynastie Han. Le jade est en soi une belle pierre et les Chinois lui ont conféré un symbolisme d'une grande richesse. Symbole éminent du caractère moral, c'est aussi un signe extérieur de richesse et même un objet funéraire. Durant la dynastie des Han, le jade est un objet qui est présent du berceau jusqu'à la tombe. Un objet dont on se sert autant pour les rites que pour se donner belle allure. Un objet qui nous permet de comprendre les valeurs et l'imaginaire de toute une époque. Quant au royaume de Nanue, même s'il se situe aux marches de l'Empire unifié, son goût pour le jade en est pas moins fort. On boit dans des coupes en jade, on maintient les pans de ses vêtements avec des fibules en jade. Au cou, on se met des colliers de jade. A la taille, on accroche des pendants de jade et on joue même aux échecs avec des pièces en jade. Quant à Djaomo, le roi défunt du royaume de Nanue, il est visiblement un grand amoureux du jade. Voici une corne à boire en jade. Peut-être que l'artisan qui l'a fabriquée espérait qu'elle puisse dissoudre le poison, qu'elle soit une corne purificatrice en quelque sorte. Le propriétaire de cette corne devait pouvoir bien tenir l'alcool. En effet, étant donné que cette corne de plus de 100 ml ne pouvait tenir debout, il fallait la boire d'un seul trait. Sous la dynastie des Han, la figure du dragon apparaît presque sur tous les objets en jade. Que ce soit un ornement en forme de dragon, un disque rituel orné de dragon, ou bien un pendant à double roue mêlant phénix et dragon. Il y a 2000 ans, ce genre de pièce de jade était placée sur le visage du roi de Nanue. A travers ces nouvelles pupilles, le roi défunt pouvait alors voir ce que les simples mortels ne pouvaient voir. Le dragon lové au centre de la roue intérieure soutient le phénix de la roue extérieure. Lorsque l'on place l'objet devant soi, on a l'impression que les figures des deux cercles ciselées par le sculpteur vont dans des directions opposées, ce qui donne l'illusion que les roues sont en train de tourner. Les vivants le portent pour montrer leur vertu, les morts s'en recouvrent pour consoler leurs âmes. La dynastie des Han est le grand âge des objets funéraires en jade. La croyance veut en effet que ces objets ont le pouvoir d'empêcher l'esprit du défunt de s'échapper. Pour les souverains de la dynastie Han, les vêtements funéraires en jade deviennent même une mode. En enveloppant le corps de cet habit, on espère en effet que le souverain puisse connaître une paix éternelle. Les 2 291 plaques de jade sont fixées ensemble par du fil de couleur rouge. Par rapport au fil d'or, d'argent ou de cuivre, les fils de soie qui forment le vêtement de Jiaomo nous apparaissent un peu comme ses propres vaisseaux sanguins. Le royaume de Nanue, une terre au sud de l'Empire chinois. Cette terre qui a hérité de la culture du jade, de la plaine centrale l'a enrichie, en même temps, d'éléments halogènes. Le jade, pierre vénérée entre toutes. Alors même que le corps du souverain subit lui aussi l'emprise du temps, le jade reste l'arme ultime pour lutter contre l'anéantissement. Qui a le jade peut partir en paix. Si le corps du roi est en paix, le paix il est alors aussi. L'aspiration à la paix éternelle est une prière universelle. Deux nouveaux messages du passé attendent d'être lus.